Alors, médaille d'argent, qu'est-ce que j'ai mis ? Raise your ambitions. Ça aussi, c'est un slide, je pense que si j'étais aux Etats-Unis, ça ne servait à rien de le mettre. La plupart m'ont rionné, ils ont dit, bah évidemment, de toute façon, depuis que je suis né, je vais être champion du monde. Ici, c'est un tout petit peu plus compliqué, culturellement. Néanmoins, je crois que c'est la clé de tout ce qu'on peut faire. Donc, Tony C., pour ceux qui ne connaissent pas Zappos, c'est le plus grand vendeur de chaussures en ligne des Etats-Unis et donc du monde, qui a dû être acheté, je ne sais plus, un milliard et demi ou deux milliards par Amazon. Donc, un métier assez banal finalement, et il vend des chaussures sur Internet. Et puis, alors lui, il n'a fait aucune compromission sur son ambition. Il s'est dit, moi, je veux être le plus grand vendeur de chaussures du monde, de très loin. Donc, effectivement, je pense que mon avis doit bien faire, pas loin d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires en vendant des chaussures sur Internet. Et c'est vrai que finalement, personne n'était là pour l'en empêcher. Donc, si vous avez dit il y a cinq ans, moi, je vais vendre pour un milliard de dollars de chaussures sur Internet, les gens seraient venus dire, mais attendez, les chaussures, quand même, en général, on aime bien les toucher, on aime bien les essayer. Je veux dire, c'est quand même le truc qui ne se vend pas sur Internet. Ces chaussures, si je ne suis pas bien dedans, je les renvoie, etc. So what ? Je veux dire, très bien, les gens, ils ont le droit de les renvoyer. Et puis, s'ils les renvoient, on leur rembourse. Et puis, s'ils les renvoient, on leur renverra d'autres choses, etc. Et ça n'a jamais été un problème pour eux. Je pense que si on veut arriver à un certain niveau, il faut à tout le moins le viser, voire viser beaucoup plus haut. Et dans nos sociétés européennes, on a un peu de mal à se dire ça. On a sans doute un petit complexe d'infériorité. Et encore une fois, je me mets dans le lot par rapport à nos camarades américains, par rapport à nos futurs camarades asiatiques qui, eux, ne doutent pas de grand-chose non plus. Or, on n'a pas de raison fondamentale de douter. On est parfaitement capable, en France et en Europe, de monter des sociétés qui sont aussi belles et aussi grosses que les sociétés américaines. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un classement des 10 plus belles boîtes de l'Internet dans le monde. 10 plus belles boîtes privées. Alors, sans surprise, il y a pas mal d'Américaines. Néanmoins, dans le top 10, il y a au moins une Française qui est vente privée. Et vente privée, c'est jamais qu'un business qui existait dans le monde physique, qui a été formidablement exécuté dans le online et avec des gens qui se sont dit « On peut faire du déstockage et du dépôt-vente à échelle industrielle. » Et « Sky is the limit » et aujourd'hui, je pense que tu vas faire 800 ou 900 millions de chiffres d'affaires. Ce qui est quand même assez imposant en 6-7 ans d'existence. Donc, n'ayez pas peur d'être ambitieux. N'ayez pas peur, tout ça se mord la queue, de vous faire traiter de fou en disant que vous voulez construire la plus grosse boîte au moins européenne, si ce n'est mondiale, dans votre secteur. Et pour être aimé des autres, il faut commencer par s'aimer un petit peu. Donc, c'est en ayant des ambitions démesurées qu'on peut essayer de construire quelque chose de démesuré.